Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, dans Romain chapitre 3, verset numéro 8, il est dit la chose suivante. Et pourquoi ne pas dire, comme certains colomniateurs prétendent alors que nous le disons, « Faisons le mal pour qu'il en résulte du bien. » Ces gens-là méritent d'être condamnés. Qu'est-ce que je veux retenir de cela ? Vous voyez, on va en parler, la condamnation est juste, le salut l'est aussi, oui. Pour ceux qui acceptent Jésus et persévèrent, parce que ce n'est pas facile de persévérer, mais c'est facile, si. Mais ce n'est pas facile si vous le faites par votre force. Vous allez chuter. Mais si vous parlez alors avec Dieu sérieusement, lui demandez la grâce et croyez, alors, oui, vous allez être une personne de tête haute dans la vie, vous voyez, qui ne va avoir alors aucune condamnation contre vous. Imaginez que si vous vous perdiez alors, que saurait-il de vous dans l'éternité ? N'imaginez même pas. Dieu veut le salut pour vous tous et vous allez l'avoir. Et comme on dit ici Romain 8, ces gens-là méritent d'être condamnés. Donc, vous voyez, pour nous, c'est la justice, notre salut. Regardons cette personne qui donne son témoignage et je reviens juste après pour prier. Ça fait dix ans que j'ai fait la chirurgie du cancer du sein. Et à la jonction ici, c'était une douleur horrible. Je conduis beaucoup. Donc, la boîte de vitesse, je pense que ça force et ça enfle. Et maintenant, je peux appuyer ici. Et ça ne va plus l'être au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour vous. On va parler avec Dieu. Bien-aimé Père, merci au Dieu parce que notre salut est juste. Et très juste même. Parce que Jésus a payé le prix, il a souffert notre péché. Et Dieu, tous ceux qui me regardent alors à présent, qui sont en train de dire, retiens-moi parce que je ne veux pas chuter, eh bien, retiens-le Père. Libère toutes ces personnes. Père, ma foi est alors reliée à l'heure maintenant. Et je reprimande tout le mal et je dis, sors de là, va t'en de là. Au nom de Jésus-Christ. Une bonne journée à tous. Et à demain.